Et bonjour à tous, c'est Strax. Ah, une nouvelle recherche d'effectuer, donc qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant ? On va prendre une armure lourde. Alors, juste un point, apparemment il y en a certains qui se sont endormis pendant ma première vidéo. Bon, c'est vrai que je ne parle pas très fort. J'ai plutôt une nature assez calme. J'ai effectué quelques réglages et augmenté un peu le volume de mon micro. J'espère que ce sera mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Donc, j'ai créé déjà une machine pour créer des balles. Donc là, j'ai 474 balles dans ce coffre. Ma science est toujours en recherche. Donc, j'ai recherché quelque chose hors caméra. La lumière, des tourelles, des murs, du militaire. Et également du militaire 2 pour avoir les grenades parce que je vais avoir pas mal d'arbres à exploser. Et les grenades font en effet assez dévastateur sur les arbres. Et je n'ai pas envie de les nettoyer à la main. Donc ici, j'ai mon petit setup de grenade. Je commence à en avoir pas mal, 70, 45. J'ai également augmenté un petit peu la production d'énergie, d'électricité. Et j'ai automatisé en fait l'apport de charbon. Il y a des convoyeurs et des mineurs électriques, des foreuses électriques. Alors, c'est quoi l'idée maintenant ? Il y a mes foreuses de métal là-bas qui manquent de charbon. Il peut aussi un petit peu augmenter la production de métal. Alors, c'est quoi en fait mon plan ? Donc, je commence à avoir une assez bonne vision, grâce au radar, de ceux qui m'entourent. Donc ici à droite, j'ai de la pierre et du fer. À gauche, du pétrole. Et en bas, j'ai ce fer et on commence à voir quelques ennemis qui apparaissent. Donc, mon idée en fait, ça va être pour cet épisode, de créer un bus. Un bus, c'est une série de convoyeurs qui transportent les matériaux nécessaires à la construction de nos entités. Et mon idée, ça va être de créer en fait par ici. Alors, le problème, c'est qu'il y a pas mal d'arbres à dégager. Je vais le créer par ici. Il va partir vers le haut parce que mes ressources principales étant en bas et je voudrais exploiter ce charbon pour tout ce qui est fonte du métal. J'ai beaucoup de pétrole ici. Je pense qu'une fois que j'aurai nettoyé ça, mon bus va partir dans cette zone-là. Ce que je vais commencer par faire, ça va être de prendre un blueprint, un plan que j'ai ici et qui permet de fondre du métal en plaque de métal. Alors, ce n'est pas évident quand il fait nuit et je pense que ça va être dans les arbres à peu près ici. Alors, je vais aller chercher des grenades pour nettoyer un peu tout ça et en attendant qu'il fasse jour. Je vais aussi créer un petit chemin en pierre, en briques pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Voilà, j'ai plus de 100 grenades donc ça devrait être pas mal pour dégager cette forêt. Alors, il en faut deux au niveau minimum pour dégager tout un tas d'arbres. Voilà, ça va beaucoup plus vite qu'avec une hache. Attention à ce que je ne me tue pas, c'est dommage. la barre verte en bas, en fait, c'est ma santé. Ok, donc je pense placer mes fonderies par ici pour pouvoir profiter en fait du charbon qui se trouve. là et à droite. Le charbon en fait va venir comme ça et alimenter tous mes fours. Je vais continuer un petit peu à nettoyer. J'ai fait pas mal de choses hors caméra parce que c'était un peu fastidieux. Je ne sais pas si vous auriez voulu voir ce que j'ai fait hors caméra. Honnêtement, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant. je ferai quelques manips assez fastidieux hors caméra pour focaliser en fait sur l'essentiel. je vais prendre une grenade. J'enlève le plus gros. C'est vrai que cette forêt est relativement dense alors c'est très bien pour contenir la pollution et donc faire en sorte que les biters n'attaquent pas trop vite. Et ça empêche également de construire. J'ai fait ça assez grossièrement. Le reste je la nettoirai à la hache. Je crois que j'ai pas énormément de grenades quand même à ce niveau là. Donc oui en fait je suis en train de créer uniquement de la science rouge pour l'instant de manière automatique. Et pour avoir les grenades il faut une vingtaine de sciences vertes que j'ai craftées à la main. Voilà, ça devrait aller. Et on va commencer à planifier nos fonderies et notre bus. Donc sur le bus en fait l'idée c'est... Alors il y a plusieurs configurations qui sont possibles. Moi ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 4 convoyeurs. En fait 4 lignes de fer, 4 lignes de cuivre, 1 ligne de pierre, enfin de briques et 1 ligne d'acier. Du moins au début. Je vais commencer par mettre du fer. Alors ça, ça va être ma fonderie de fer. Je vais la placer à peu près là. Voilà, ça me parait pas mal. Juste que je vérifie que je sois bien dans l'alignement de mon charbon ici. C'est pas mal. Ça va commencer ici en fait. Alors une. Je vais la rapprocher au maximum. Deux. Trois. Quatre. Ensuite, je vais mettre un chemin. Alors je vais mettre un chemin entre chaque set de fonderie. Ça permettra de circuler plus facilement. Je vais prendre comme référence un convoyeur de base. Ces convoyeurs souterrains de base, ils font une largeur de 4. Et je vais agrandir. Pour agrandir en fait, on peut diminuer ou agrandir la surface à couvrir avec les touches plus ou moins du pavé numérique. Et comme j'ai pas beaucoup de briques, je vais juste planifier ça en fait. Donc je vais faire un shift-click pour planifier le fait que ça va se trouver ici. Donc j'utilise pas mes briques. Et je vais récupérer le foyer souterrain. Et maintenant, je vais faire la zone de fonderie du cuivre. Je vais la mettre au même niveau que celle-là. Je vais laisser un espace entre la route et la fonderie. Un. Deux. Trois. Quatre. Donc pareil. Ça, ce sera pour mon cuivre. On sépare avec un chemin. Deux. Je vais mettre une fonderie pour la brique. Et deux fonderies pour l'acier. Une. Deux. Sachant que la fonderie pour l'acier, en fait ça va être deux fonderies comme ça superposées. Parce que l'acier, c'est un procédé un petit peu différent. Alors ce que je vais faire pour savoir où est-ce que c'est ça, je vais prendre un autre maintenant, alors où est-ce qu'il est, c'est là, voilà donc ça c'est la suite en fait de la fonderie de l'acier, je vais la mettre par là en attendant, ce qui fait que je vais avoir des fonderies qui arrivent à peu près jusqu'ici. Donc il va falloir que je calcule le fait que je vais avoir deux lignes d'acier qui vont venir comme ça, une ligne de brique qui va venir ici, à peu près, et je vais avoir également quatre lignes. Alors il ne faut pas hésiter à prendre, il faut avoir quatre lignes pour le cuivre et le fer, donc il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup beaucoup de place, plus de place que ce qu'on espérait. D'ailleurs je pense que là c'est un petit peu trop près, parce que s'il faut tout changer après coup, c'est beaucoup plus difficile que si on l'avait planifié dès le début. Donc il va en falloir deux pour l'acier, une pour la brique, et de ce côté, il va en falloir... Il va en falloir quatre aussi, je vais mettre au même niveau. Parce que je compte mettre mon bus principal en fait, dans cette zone, c'est-à-dire au niveau de la fonderie de cuivre. Alors je vais planifier, hop, on clique droit pour enlever la planification. Ah bah d'ici là, on prend mes briques, et on va mettre derrière les arbres. Donc si on regarde, on va avoir le bus principal qui va commencer à peu près au-dessus de nos lignes de métal. Voilà, donc le bus principal, il va se trouver entre ces deux chemins-là. Et un peu... Mon gars, ça peut me tuer encore... C'est planifié. Le chemin ici. Dans la continuité. Ok. Donc un bus principal, on a dit que ça allait être quatre lignes de fer. Un, deux, trois, quatre. Et il faut les espacer de deux. Pourquoi ? Bah parce que quand on va vouloir prendre des éléments du bus, pour les amener dans les structures qui construisent les matériaux. En fait, un convoyeur souterrain jaune, ça marche comme ça. On ne peut pas s'espacer de plus de quatre convoyeurs. Et c'est pour ça qu'il faut laisser deux espaces entre chaque lignes. Donc ici, on en a quatre pour le fer, quatre pour le cuivre, deux, une pour la brique, deux pour l'acier. Et je vais continuer en fait. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'autres choses. Il va y avoir des circuits électroniques. Il va y avoir de la pierre, du minerai de fer. Il va y avoir plein d'autres choses dans le bus. Donc je vais continuer en prévision. Un, deux, trois, quatre. Ce que je peux faire, c'est même en appuyant sur B, j'ouvre le livre des plans. Et je vais prendre un nouveau plan. Et je vais prendre ça. OK. Et je vais... Un, deux. Tac. Je peux placer comme ça. Alors là, je vois que c'est un peu trop loin. Donc ici, c'est un, deux, trois espaces. De l'autre côté, un, deux, trois espaces. Parfait. Donc maintenant qu'on a planifié le bus principal, on va commencer à créer nos fonderies. Et c'est un processus qui est assez long, assez pénible à faire. Je ne vais pas toutes les faire pendant cet épisode, je pense. C'est juste quelques... Peut-être une de fer et une de cuivre. Le reste, je ne vais pas au fur et à mesure. De toute façon, on n'a pas besoin d'autant de puissance de fonderie. Donc ici, j'ai dit que ça allait être mon fer. Donc j'ai préparé quelques fours. Donc A, la touche A permet de prendre l'élément qu'on surligne. Je vais prendre les convoyeurs. Les potos électriques, c'était plus facile une fois qu'on les a mis. Je ne vais pas faire d'erreur. Donc l'idée de cette fonderie, en fait, c'est qu'elle va prendre à la fois du minerai à fondre et du charbon. Et on va les alimenter, les deux, dans les fours. On a un répartiteur. Ici, il y a un répartiteur. Donc ça, ce répartiteur, ce sera l'entrée pour le charbon. Et ce souterrain qui va passer dans l'autre partie du répartiteur, ce sera pour les minerais. Donc, il faut des bras robotisés. Ça, ça va, en fait, ici, importer le charbon. Ça, ça va être une ligne avec du minerai de fer et du charbon. Ça va prendre le minerai de fer, le charbon, le placer dans le four et ça va sortir les plaques de fer ici. Et dans l'autre sens, de côté. Et enfin, quelques lampes et de la lumière. Il ne nous reste plus qu'à raccorder tout ça à l'électricité. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà, parfait. Donc, maintenant, on a une fonderie. Les bras robotisés peuvent fonctionner. Il n'y a plus qu'à ramener du charbon. Alors, le charbon, il va devenir d'assez long. Il va falloir que je prépare quelques foreuses. J'ai de quoi en faire. J'ai de quoi en faire 10. Ah, il va m'en falloir. Qu'est-ce qu'il manque d'ici ? C'est vrai que construire ces fonderies, au début, c'est assez pénible, on ne va pas se mentir. Et il n'y a pas d'autre choix. Il faut passer par là. À la fin du jeu, on a des robots qui se chargent de placer tous les éléments des plans pour nous. et on est très fort, mais ça n'arrive pas avant un bon moment dans le jeu. Donc là, je peux créer 10 foreuses de plus. Donc, c'est pas mal. Alors, je vais tirer du jus. Je vais l'emmener comme ça. Je vais passer quelque chose dans les plans, mais c'est pas grave. Je vais l'amener comme ça jusqu'à mon charbon. Il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a des biters qui ne sont vraiment pas loin. Juste là. Et avec la pollution, quand on appuie sur le carré rouge ici, on peut voir la pollution. Je vois que la pollution n'atteint aucun biters pour l'instant. C'est pour ça que je ne suis pas encore attaqué. En revanche, le fait de miner ici, ça va générer de la pollution. Et c'est à peu près sûr que ceux-là, ceux-là et même peut-être ceux-là vont être attirés. Donc, il va falloir que je mette en place rapidement un système de défense pour ce charbon. Je vais faire juste une ligne de charbon pour l'instant parce que j'ai besoin de mes mineurs, de mes foreuses pour aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est parti. Et tout de suite, on voit que déjà, on a de la pollution qui est générée. Ça va aller de plus en plus fort. Je ne serais pas étonné que je me fasse attaquer. Il va falloir faire assez vite. Voyons voir où est-ce que c'est ma ligne de charbon. Ma ligne de charbon va être à peu près ici. Pareil, Shift, clic gauche. Et ça permet de savoir où est-ce qu'il faut amener le chemin. Voilà, c'est ici. Genre. J'ai créé pas mal de convoyeurs. Enfin, ça m'a ma petite factory. Et ici, comme je souhaite que mon convoyeur continue après pour alimenter les autres sombris, je vais mettre un répartiteur. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser en deux, en fait, le convoyeur. Et ici, on va ramener du fer. Alors, le fer que je vais prendre, ça va être celui-là pour l'instant. Il me reste 493 000, ça devrait faire l'affaire. Donc, je vais prendre... Il me faudrait environ 12 foreuses. Il me faut prendre du charbon. Il faut pour des foreuses, il me faut du fer. Ma science, elle est à l'arrêt. Je vais prendre du charbon parce que je veux que ça continue quand même un petit peu. Je vais prendre du fer. Donc, 12, j'en ai 8. Donc, il me faut 4. Un, deux, trois, quatre. Et je vais mettre du fer ici pour la recherche continue. Et également du fer ici pour avoir encore quelques grenades parce que je pense que je vais avoir plus d'arbres à détruire. Donc, nos foreuses. Allez, je vais là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, pareil. Un convoyeur. Ça va ramener ça. Donc, à terme, je vais en avoir 4. Donc, il faut que je prévois des lignes aussi pour celle-là. Je vais commencer ici. Un, deux, trois, quatre. Donc, ce sera la plus éloignée qui va aller le plus loin. Je vais alimenter celle-là pour l'instant. Voilà. Et j'ai plus de convoyeur. Je vais en chercher. Un, 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 un cent, la moitié. Contrôle, clic, droit. Je vais également mettre du dans mes foreuses. Et comme je suis un idiot, j'ai construit ça trop près. C'est obligé de supprimer celle-là. De toute façon, elles vont bientôt être obsolètes. Plus ça trop près, vous pouvez pas mettre mes poteaux. Voilà. On commence à voir du fer qui arrive tout le temps. On marche sur les convoyeurs pour aller un petit peu plus vite. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le charbon est arrivé et il est réparti sur l'extérieur des convoyeurs. Le fer, quant à lui, ce qu'il arrivera, il sera mis à l'intérieur. Les bras robotisés vont les mettre dans le four et les sortir. On peut reconstituer mon bus. Je vais amener les plates de métal jusqu'à haut. Et c'est un peu trop parce que ce que je veux faire, c'est que je vais mettre un répartiteur ici. Un répartiteur, ça va en fait prendre les quatre lignes et les répartir. Parce que les quatre lignes peuvent avoir des contenus assez inégaux. Et le répartiteur 4 vers 4 va essayer de répartir les quatre lignes de manière homogène. Donc là, ici, on voit le fonctionnement de la fonderie. On voit nos plaques de fer qui commencent à arriver tout le temps. Et donc, pour faire ce répartiteur, j'ai un plan. Yellow Belt. Donc on a toutes sortes de répartiteurs. Des deux vers 3, deux vers 5, deux vers 8, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le 4 vers 4. Voilà, donc c'est ça. Je vais le mettre à peu près ici. Et de fait, oui, mon... Parti Pro... Il faudra peut-être que j'arrange ça. Là, il va m'en falloir... Ici. Ah, l'armure lourde a terminé sa recherche. Je vais prendre le dégât des balles. Ici et ici. Ok. Ce répartiteur à la main. Je vais pas avoir assez de répartiteurs. Des designs qui ont été conçus par des mecs qui sont pas mal cassés la tête. Je suis pas très doué pour effectuer moi-même ce genre de design. Donc je préfère utiliser ceux qui ont été faits par des gars qui ont quand même réfléchi. Et je me suis trompé. Et c'est pas celui-là qui doit aller. C'est celui-là. Hop. Ici et ici. Et là. Je vais faire traverser la route. Je peux pas vraiment qu'il y ait de métal sur mes routes. Et voilà. Un premier bus qui est prêt à l'usage dans notre base. Et une fois que j'aurai créé mes autres fonderies, j'aurai plus qu'à les connecter à ce répartiteur. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires aussi. Si vous auriez voulu par exemple que je fasse plus ce que j'ai fait hors caméra, le faire devant vous. N'hésitez pas aussi à me dire si la qualité du son et mon expression orale vous conviennent mieux à présent. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Merci. Merci.